Avec la Ligue de l'enseignement, je tiens tout d'abord à remercier nos deux intervenants. Monsieur Henri Pénarouis, philosophe, écrivain, prive de la laïcité de 2014. Monsieur Michel Morineau, ancien secrétaire national de la Ligue de l'enseignement, fondateur des cercles condorcés d'Auxerre et de Paris, et également ancien adjoint au maire à la culture d'Auxerre. Merci beaucoup. Je tiens à remercier l'ensemble des élus présents ce soir. Je remercie également la librairie Oblique, qui a installé un stand au bout de la salle et qui vous propose les ouvrages de Monsieur Pénarouis. Et pour finir, je remercierai très chaleureusement l'hôtel Ibis Centre et son directeur, Monsieur Gien, pour son aide à la réalisation de cette soirée. S'engager pour l'Océrois est une jeune association. Nous allons fêter nos un an au mois de janvier. Nous sommes une quarantaine de membres issus de diverses sensibilités politiques et de différents horizons professionnels. Christophe Sida est mon vice-président et également conseiller technique départemental auprès de la directrice d'Académie de Lyon, chargée de la culture. Culture et vivre ensemble est donc un de ses thèmes qui le passionne. Il travaille dessus, donc je ne vais pas être beaucoup plus long et je vais lui laisser le soin de présenter et d'animer notre soirée. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Deux militants du vivre ensemble ont répondu à notre invitation et nous font l'honneur d'être là parmi nous ce soir. Donc, Monsieur Henri Pénarhuise, écrivain, philosophe. La densité de son travail ne permettra pas de le circonscrire ce soir. Mais Monsieur Pénarhuise a travaillé dans de multiples directions et notamment dans des directions qui sont complémentaires, celles liées à la culture, la solidarité et la laïcité. A ce titre, il a obtenu en 2014 le prix national de la laïcité pour l'ensemble de son œuvre et pour son ouvrage « Dictionnaire amoureux de la laïcité » qui vous sera proposé en dédicace en fin de soirée par la librairie aux servoises Oblique. Monsieur Michel Morineau, ici présent, est fondateur des cercles de réflexion condorcée de Paris et d'Auxerre. Il est ancien secrétaire national de la Ligue de l'enseignement, mouvement laïque d'éducation populaire et acteur majeur culturel dans notre territoire depuis quelques dizaines d'années. Leur intervention, Monsieur Pénarhuise, lui, s'attachera à développer son intervention autour de la laïcité, laïcité qui est pilier de notre République depuis plus d'un siècle, les conditions sine qua non du vivre ensemble. Quant à Monsieur Morineau, il interrogera la nature d'une culture commune au sens de culture partagée dans le contexte multiculturel qui est le nôtre et qui est une chance. Avant de laisser la parole à nos deux intervenants, je tenais à remercier la Ligue de l'enseignement de Lyon par l'intermédiaire de Virginie Jaillet, sa directrice, qui nous a aidés à préparer cette soirée. Cette soirée qui sera filmée et retransmise sans doute sur OCR TV. Je tenais aussi à vous remercier de votre présence. Vous pouvez avoir l'étendu de nos investigations et de notre réflexion sur Facebook et nos coordonnées, si vous voulez éventuellement les joindre. Merci à tous et bonne soirée à tous. Bien, mesdames, messieurs, je suis particulièrement élu et honoré par l'invitation qui m'est faite. J'ai eu spontanément de la sympathie pour mes deux interlocuteurs qui font quelque chose d'admirable. Promouvoir le partage de la culture. Je crois qu'aujourd'hui, dans les temps tromblés que nous vivons, avec un brouillage des idéaux, avec un désenchantement, il n'y a pas de plus beau pari que celui de la culture partagée. Effectivement, s'il y a bien une caractéristique essentielle de l'homo sapiens, nous sommes tous dépositaires de l'humanité qui se définit comme l'homo sapiens, l'être muni de raison, capable de penser, d'agir sur le monde à partir de ses pensées, capable de se cultiver, et n'oublions pas que l'homoculture a d'abord un sens dynamique. L'agricultor à Rome, c'est celui qui travaille la terre à Grèce, agricultor. Et la culture, c'est le processus de transformation de la nature en vue du meilleur. C'est donc une notion dynamique qui implique un dépassement, qui implique une liberté. Alors que quelquefois, les cultures, au sens d'ensemble d'usages et de traditions, peuvent avoir une dimension statique. N'oublions pas que dans les sociétés patriarcales des trois religions du livre, le judaïsme, le christianisme et l'islam, dans les sociétés patriarcales, la hiérarchie des sexes était inscrite dans la culture. Et qu'à partir du moment où Simone de Beauvoir dit « On ne naît pas femme, on le devient », et qu'elle explique qu'il y a des déterminants sociaux de la domination de l'homme sur la femme, elle pointe. Non pas toute une culture. Parce que, effectivement, ça ne se réduit pas à ça. Dans la culture chrétienne, il y a la splendeur des vitraux, l'art religieux magnifique. Au Serre, on sait quelque chose. Donc la culture ne se réduit pas à certaines de ses traditions qui sont, justement, critiquables. Donc, effectivement, les deux sens du mot « culture », c'est intéressant de les travailler parce qu'il y a un sens dynamique avec la culture comme dépassement, et puis il y a peut-être un sens statique, la culture comme soumission à la tradition. Alors, il ne faut pas rejeter toute tradition, mais il faut être capable de choisir l'esprit critique. « Krinaïn » en grec, ça veut dire choisir, séparer, distinguer. Choisir ce qu'on aime et choisir ce qu'on combat ou qu'on refuse. On peut aimer l'art chrétien, mais on peut ne pas aimer la domination de l'homme sur la femme. Et donc, là, effectivement, il y a un rapport aux cultures et aux héritages qui doit être un rapport distancié. Et je trouve formidable que dans votre ville, il y ait ces associations. S'engager pour l'Oxervois et puis la Ligue de l'enseignement qui a un si beau patrimoine de défense, justement, de la laïcité. Donc, un grand merci aux organisateurs. Merci à Mathieu, merci à Christophe et merci à mon ami Michel Morino qui est ici présent. Nous eûmes quelquefois des débats il y a une vingtaine d'années. Et merci à vous tous de votre présence. Je vais donc, si vous me permettez, de vous parler de la laïcité. Qu'est-ce que la laïcité ? Pourquoi la laïcité ? C'est l'intitulé qu'avec Christophe nous avions décidé d'adopter par rapport au thème, au beau thème que vous avez choisi, le vivre ensemble. Le fait de vivre ensemble. Comment vivre ensemble ? Et je crois que s'il y a une question à laquelle la laïcité répond, essaie de répondre, c'est de quelle manière pouvons-nous organiser notre vie commune ? Et je partirai de cette question qui est finalement la question fondamentale de la philosophie politique. comment organiser les rapports entre les êtres humains dans une société qui est plurielle, qui est diverse. Je partirai, si vous voulez bien, d'un très beau livre qui a toujours été pour moi une référence, Le Creuset français de Gérard Noiriel. C'est un historien qui a beaucoup réfléchi sur les migrations de population, sur la constitution des populations. Pourquoi parler de Creuset français ? Alors, je ne sais pas, je vais prendre une image très simple. En métallurgie, on sait que un Creuset, c'est en gros, prenons une image simple, un entonnoir dans lequel on fait couler des métaux simples et ça donne un alliage. Et en principe, l'alliage, il est fabriqué parce que l'ensemble des qualités de l'alliage est supérieur à la somme des qualités séparées des métaux simples. Donc, il y a l'idée que l'alliage, le mélange, peut être producteur de quelque chose d'extraordinaire. Alors, appliquons ça, cette image du Creuset français aux populations de France. On sait bien que la France est une terre d'immigration et ce, depuis plus d'un siècle. Moi-même, je suis issu de l'immigration espagnole. Il y a eu deux émigrations espagnoles, il y en a eu une au moment de la première guerre mondiale quand tous les hommes en âge de combattre étaient sur le front, le gouvernement français a fait venir de la main-d'oeuvre des ouvriers espagnols, italiens, polonais et donc, c'est la première immigration. Immigration, effectivement, mes grands-parents ont quitté la vieille Castille où ils mouraient plus ou moins de faim d'ailleurs et sont venus travailler comme ouvriers en Seine-Saint-Denis. Puis après, il y a eu une autre vague d'immigration après la victoire de Franco. D'autres Espagnols sont venus parmi l'immigration politique, cette fois-ci. Je suis issu un peu du mélange de ces deux immigrations, côté père et côté mère. Mais, moi je suis né au Présin-Gervais en Seine-Saint-Denis et je suis allé à l'école communale laïque. J'ai appris, j'ai entendu parler du mot laïque acepto et je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, je ne comprenais pas trop. Et j'avais un grand-oncle espagnol qui m'a expliqué avec son français approximatif et tu sais, laïque, voilà, il y a des gens qui croient en Dieu et il y en a d'autres qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu. Et je lui demandais évidemment, et toi, et tu, Dieu, que tal, tu creuses ou non creuses ? Je ne sais. Il me répondait et j'ai découvert qu'il y avait des êtres humains qui ne tranchaient pas sur l'existence de Dieu. On les appelle les agnostiques. Un agnostique, c'est quelqu'un qui n'affirme pas l'existence de Dieu mais ne la nie pas non plus. Agnosco, c'est le A privatif en latin, agnostere, c'est-à-dire je ne sais pas. Et donc, j'ai très vite compris qu'il y avait en gros trois familles spirituelles. D'ailleurs, dans ma famille espagnole, il y avait des croyants profondément pieux, ma grand-mère paternelle notamment, qui est morte quasiment en disant Dios, me raconte-toi, Dieu, je vais te rejoindre. Et puis, il y avait des athées qui, eux, étaient très anticléricaux parce qu'en Espagne, l'église était une puissance dominatrice de surcroît. L'église espagnole s'est alliée à Franco. Bénis soient les canons si dans les brèches qu'ils ouvrent fleurent un évangile. C'est ce que dit l'archevêque Dias Gomara de Burgos quand Franco déclampe ce qu'il appelle la cruzada. C'était une nouvelle croisade contre la république espagnole. Donc, j'y avais dans ma famille, visiblement, mon oncle qui me racontait ça, il était à peu près agnostique. Il disait, de Dieu je ne sais rien, ni s'il existe, ni s'il n'existait pas. C'était déjà ce que disait Protagoras dans la Grèce ancienne. Et, de l'oscura, si que c'est, et là, c'était de décurer, oui, je sais, et ça, c'était une franche hostilité. Donc, il conjuguait dans son orientation spirituelle, dirions-nous, une sorte de d'agnosticisme prudent sur l'existence de Dieu. L'Espagne a été tellement modelée par le catholicisme. Il ne voulait pas dire qu'il était athée, ni qu'il était croyant. Mais, en revanche, ce qu'il critiquait dans l'Église espagnole, c'était le pouvoir politique de domination. Je vous signale qu'il y a deux ans, Rajoy, héritier du Partido Popular, le Partido Popular étant héritier du franquisme, Fraga et Ibarne, dernier ministre de Franco, a tenté de revenir sur une conquête féminine, à savoir le droit de donner la vie quand la femme le décide. Parce que, donc, le droit à l'avortement, donc, le droit à l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. il a voulu empêcher l'IVG sur ordre sans doute de l'Église catholique. Et là, les femmes madrinelles sont descendues dans la rue et ont fait reculer la roi. Elles pouvaient être croyantes ou âtées, peu importe, mais elles estimaient que la loi civile ne doit pas dépendre de la loi ou de la foi religieuse. s'il y a des croyants qui croient qu'il ne faut faire l'amour que pour faire des bébés, libre à eux de s'abstenir et de vivre dans l'abstinence. Et s'il y a des personnes qui disent, mais pourvu que les deux partenaires se respectent, on peut peut-être faire l'amour, ça donne beaucoup de plaisir. La finalité de l'acte sexuel étant le plaisir et pouvant être aussi à l'occasion la procréation, il est clair que la puissance publique ne peut pas interdire de faire l'amour par plaisir, elle ne peut pas non plus interdire de faire l'amour pour faire des bébés, elle ne va pas choisir, elle ne va pas dire il est mieux de faire l'amour pour faire des bébés que de faire l'amour pour faire du plaisir, elle considérera la puissance publique que pourvu que les êtres humains se respectent mutuellement, c'est à eux de choisir, c'est à eux de choisir leur conviction spirituelle, humanisme athée, humanisme agnostique ou croyance religieuse et c'est à eux de choisir leur modèle d'accomplissement, leur mode d'accomplissement va-t-on se marier, va-t-on se paxer, va-t-on vivre en union libre, c'est même à eux de choisir leur forme de sexualité pourvu qu'ils se respectent d'où l'idée que l'homosexualité doit cesser d'être pénalisée, qu'elle doit être reconnue comme une forme de sexualité comme une autre, qu'il n'y a pas ou plus à rejeter ou à pénaliser, pourvu, évidemment, que les partenaires se respectent mutuellement dans ce qui est la loi républicaine et je dirais bien la loi laïque, c'est-à-dire la loi qui n'est ni du côté du croyant ni du côté de l'athée, mais qui dit qu'en matière de mode d'accomplissement, c'est chaque être qui est libre de s'accomplir dans sa sphère privée. Et évidemment, là, on va pouvoir déjà aborder un premier thème qui est fréquent, la laïcité est-elle anti-religieuse ? Non, pas du tout. Quand un croyant vit sa spiritualité de façon libre et désintéressée et ne cherche pas à imposer aux autres une façon d'être, une forme de croyance, ce croyant-là, il est parfaitement compatible avec la laïcité. La laïcité n'a jamais demandé aux êtres humains d'être athées. Alors, où est le problème ? Où est le problème ? Eh bien, le problème, il est clairement, c'est une idée simple que je soumettrai à votre jugement, le problème, il est quand quelqu'un, au nom d'une foi religieuse qu'il a, lui, veut dicter la loi politiquement aux autres. Quand aujourd'hui, dans les pays dominés par l'islamisme politique, que je distingue, évidemment, de l'islam. L'islam, c'est une religion, une spiritualité. L'islamisme politique, c'est une volonté de domination. Mais, c'est pas nouveau dans l'histoire. Avant l'islamisme politique, qui a eu le cléricalisme catholique, qui a inventé les bûchers de l'inquisition, qui a inventé aussi l'index des livres interdits, index Librorum Prohibitorum, l'index des livres interdits, dans lequel l'église catholique, jusqu'en 1962, au moment de Concile Vatican II, l'église catholique faisait figurer les livres qu'elle interdisait. Vous savez que l'église a longtemps fonctionné comme censure des livres. Quand un livre devait paraître, on mettait un religieux spécialiste dans la lecture de ce livre, et si le religieux spécialiste, ayant considéré, après lecture du livre, que le livre n'était pas attentatoire à la religion et au dogme de l'église, il mettait une mention n'il obstate. Rien ne s'oppose, sous-entendu, à la publication. ou même imprimatur, le subjonctif du verbe qu'il soit imprimé. Mais, pendant des siècles, l'église a censuré l'art et la culture. Je dis ça à mon ami ici présent, Christophe, qui est un grand spécialiste de la diffusion de la culture. Le problème n'est pas dans la religion. Il est dans le moment où la religion bascule en un projet de domination. Et, quand on parle de la laïcité, il ne faut pas seulement parler de la laïcité par rapport à l'islamisme politique. Moi, je désigne ce que je combats. Ce n'est pas une religion en particulier. Aujourd'hui, c'est l'islamisme politique qui a semé l'horreur en France. Je pense à mes amis de Charlie Hebdo, une rafale de Kalashnikov et en quelques secondes, douze personnes étaient assassinées. Le 7 janvier 2015, une pensée émue pour ces journalistes, pour Stéphane Charbonnier, on leur reprochait d'avoir fait des caricatures de Mahomet. Mais, avant les caricatures de Mahomet, ils avaient fait des caricatures du pape. Je me suis intéressé d'ailleurs au nombre de caricatures religieuses faites par Charlie Hebdo. j'ai découvert qu'il y en avait beaucoup plus concernant l'Église catholique que concernant l'islam. Alors, il y en a eu pour l'islam. On ne voit pas pourquoi on serait plus sympa avec l'islam qu'avec les catholiques. Ni moins sympa ni plus sympa. Quand une religion tourne au fanatisme et empiège sur les libertés humaines, elle doit être combattue. Non pas en tant que religion, mais en tant que politique. Quand on combat le fanatisme religieux catholique musulman ou même juif pensez à l'assassin d'Izzakrabine qui voulait que les palestiniens et les juifs puissent vivre ensemble sur la même terre ou peut-être sur deux états disparus, séparés, Yigal Amir qui assassine Izzakrabine avaient entouré un verset du Coran qui, pas un verset du Coran pardon, un verset de l'Ancien Testament et vous avez corrigé de vous-même dans lequel ils croyaient pouvoir lire qu'il fallait assassiner quiconque partagerait la terre promise et dévolue au seul peuple élu. là encore la religion a tué elle a tué un homme de paix donc effectivement c'est quand même très important quand on parle du pouvoir politique des religions de nommer les trois monothéismes on évitera comme ça de se faire accuser de ne viser qu'une religion aujourd'hui effectivement le problème vient plutôt du côté non pas de l'islam non pas des musulmans il faut choisir les mots il faut bien dire les choses les attentats du Bataclan et de Charlie qui ont ensanglanté notre pays ne sont pas le fait des musulmans comme tels l'immense majorité des musulmans des citoyens de confession musulmane j'en ai la conviction ne partagent pas les projets mortifères des islamistes donc nous avons à apprendre à ne pas faire l'amalgame à distinguer l'esprit critique c'est pas l'esprit de critique c'est la capacité de distinguer distinguer les fanatiques religieux d'une part et les simples fidèles qui eux vivent leur foi d'une façon tout à fait sereine j'ai l'absolue conviction mais je ne peux pas vous donner d'argument parce que j'ai pas de chiffres mais j'ai vraiment la conviction pour en connaître beaucoup que beaucoup de citoyens et citoyennes de confession musulmane sont parfaitement en paix avec la république ont parfaitement compris que la religion est libre mais qu'elle n'engage que les croyants et que l'athéisme est libre mais qu'elle n'engage que les athées et quelle est la question que doit résoudre la laïcité c'est comment faire vivre ensemble des humanistes athées façon Jean-Paul Sartre ou Albert Camus ou Dolbach ou Diderot qui étaient athées comment les faire vivre avec des croyants des diverses religions qu'ils soient catholiques protestants athées ou des athées comment les faire vivre ensemble c'est à cette question là que répond que répond que répond la laïcité et pourquoi parler d'abord du creuset français parce que cette question est encore plus vive quand on est avec une population de toutes origines ce qui est le cas de la France ce qui est le cas aussi en un sens du Canada des Etats-Unis d'Amérique ce sont des populations qui se sont mêlées parce que il y a eu des migrations et des flux migratoires qui ont fait que la France est composite il y a une pluralité de populations comment les faire vivre ensemble de façon pacifique la question du vivre ensemble elle est posée là comment faire vivre ensemble un croyant un athée et un agnostique un croyant qui soit catholique protestant musulmane bon c'est à cette question là que la laïcité répond voilà c'est mon introduction comment répond-elle alors elle répond d'une façon qui est inspirée par la révolution française qu'est-ce qui se passe selon moi la révolution française relisons Jean-Jacques Rousseau nous sommes en 1762 c'est encore l'ancien régime il y a des nobles le clergé et puis le tiers état avec une forte hiérarchie verticale dans la société le roi gouverne selon son bon plaisir sire c'est illégal cela est légal parce que je le veux réponse de Louis XIV à un de ses conseillers monarchie absolue de droit divin dit Bossuet dans les paroles tirées d'écriture somme politique tirée d'écriture somme monarchie de droit divin qu'est-ce à dire ? que le roi est dépositaire verticalement de l'autorité de Dieu le roi dit Bossuet est ministre de Dieu sur la terre et le roi a ses nobles les nobles ont leur serre leur seigneur etc donc toute la société est une pyramide hiérarchique et Rousseau écrit dans de l'origine de l'inégalité parmi les hommes que l'inégalité n'a pas de fondement naturel comme le croyaient les nobles qui pensaient avoir un sang différent des roturiers mais que l'inégalité a un fondement social mais si c'est un fondement social ça veut dire que l'égalité peut advenir si la société se corrigeait elle-même et à quel pouvoir est-il légitime d'obéir dit Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social quatre ans après avoir écrit le discours sur l'origine de l'inégalité il est légitime d'obéir à la loi que je me donne à moi-même il définit donc l'autonomie il définit surtout la souveraineté populaire le peuple ne peut obéir qu'à la loi qu'il se donne à lui-même le peuple est souverain le terme souverain qui auparavant s'appliquait à la personne supposée supérieure du roi glisse vers le peuple la souveraineté populaire est née chez Jean-Jacques Rousseau et 27 ans après l'apparition du contrat social le peuple français réunit à l'occasion de la convocation des états généraux qui a écrit ses doléances ses souffrances comme aujourd'hui il y a certains cahiers de doléances recueillis par les gilets jaunes sur la vie chère et insupportable aux pauvres et bien les cahiers de doléances expriment déjà la volonté d'une souveraineté populaire nous voulons une constitution c'était la revendication la plus fréquente pourquoi une constitution parce que s'il n'y a pas de constitution s'il n'y a pas de loi définie le roi ou le prince gouverne arbitrairement et qu'est-ce que l'arbitraire c'est le despotisme je suis dans la rue là je me promène à tout moment je peux être arrêté et on ne donnera pas d'explication le despotisme le despotisme de Pinochet au Chili qui renverse le grand Allende le despotisme du fascisme avec Franco qui renverse la république espagnole donc effectivement Rousseau fonde ou refonde la nation la nation ce ne sera plus la fille aînée de l'Église comme était la France ça sera une communauté de droit de citoyens et de citoyennes qui se donnent à eux-mêmes leurs propres lois révolution le 14 juillet le peuple de Paris donne la soie à la Bastille qu'est-ce que la Bastille c'est la prison royale où l'on en bastillait sur simple lettre de cachet on crie donc liberté nul ne peut être inquiété pour ses opinions même religieuses article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen trois semaines plus tard les représentants du peuple réunis bientôt en assemblée constituante la nuit du 4 août 1789 abolissent les privilèges le peuple de Paris où ses représentants disent égalité et trois semaines plus tard le 26 août 1789 les constituants proclament solennellement la déclaration des droits de l'homme et du citoyen préambule de cette déclaration magnifique il faut le relire ce texte considérant que l'oubli des droits humains est la cause des malheurs publics nous avons décidé de les proclamer afin qu'à tout instant les êtres humains comparant ce qui doit être fait et ce qui est fait par les gouvernements puissent avoir en eux le critère de comparaison et donc la norme et donc cette déclaration des droits est subversive parce que alors que dans l'ancien régime la servitude était vécue comme naturelle ou voulue par Dieu maintenant on dit non les pouvoirs doivent être exercés conformément à des exigences et ces exigences ce ne sont plus des particularismes religieux ni coutumiers ce sont des règles énoncées sous la forme de droits et de devoirs puisque effectivement le droit de mon voisin de se reposer implique mon devoir de silence à partir d'une heure tardive de la nuit il y a toujours réciprocité des droits et des devoirs donc effectivement ces trois actes fondamentaux refondent la nation française la nation française n'est plus le particularisme obligé qui soit religieux ou coutumier c'est une communauté de droit lorsque les soldats de Valmy mettent en déroute les armées coalisées de toute l'Europe monarchique ils crient vive la nation mais quand ils disent vive la nation ce n'est pas une nation particulière c'est désormais une communauté de droit et les soldats d'en face pourraient crier la même chose on vient de s'universaliser la nation française va être un exemple à partir de là je ne suis pas en train de dire cocorico mais elle va être un exemple une exemplarité par la façon dont elle se refonde elle-même l'Allemagne l'Espagne l'Italie le Portugal tous les pays qui se donnent comme principe liberté égalité universalité et l'universalité c'est un fondement de fraternité on peut se reconnaître comme frère et soeur à partir du moment où on estime qu'on est de la même grande famille humaine la grande famille humaine étant la métaphore de l'unité de l'humanité et dès lors si c'est une communauté de droit que la nation elle peut accueillir tout le monde les blancs les noirs les jaunes les rouges les quatre pigmentations de la peau on sait bien qu'il n'y a pas de race il a fallu attendre drôlement longtemps pour qu'on fasse disparaître le concept de race de la constitution de la république française la notion de race on le sait depuis longtemps n'est pertinente que pour les animaux les différences physiologiques qui sont repérables entre les hommes ne disent rien d'essentiel parce que l'homme c'est l'homo sapiens et nous sommes tous sapiens quelle que soit la couleur de notre peau il n'y a pas de race Nelson Mandela ne se battait pas pour qu'il y ait des droits spécifiques pour les noirs mais pour que les droits soient incolores les mêmes droits pour les blancs et pour les noirs c'est la raison pour laquelle d'ailleurs quand certains de ses camarades extrémistes de l'ANC lui disent on a été martyrisé par les noirs par les blancs pendant l'apartheid toi même Nelson t'as passé 27 ans dans les prisons d'Afrique du Sud donc il n'y aura pas de blancs dans la police d'Afrique du Sud et Nelson Mandela dit non je ne me suis pas battu pour qu'on fasse un contre racisme y a-t-il des blancs et des noirs en Afrique du Sud oui il y aura donc des blancs et des noirs dans la police d'Afrique du Sud il ne s'agit pas de faire des commissions mixtes non mixtes racialement comme l'a dit un syndicat récemment il s'agit de considérer que il y a une dimension universelle à toute lutte pour l'émancipation quand les femmes se battent pour être légales des hommes c'est pour restituer l'humanité totale à sa plénitude quand les noirs se battent pour que les privilèges des blancs cèdent c'est pour que l'humanité soit restituée à sa plénitude universelle et quand des athées se battent contre les privilèges des religions ce n'est pas pour instaurer à leur tour un privilège de l'athéisme c'est pour que désormais les droits des êtres humains ne dépendent plus ni de la couleur de peau ni du sexe ni même de la conviction spirituelle les mêmes droits pour les athées pour les croyants pour les agnostiques la même liberté pour les athées pour les croyants pour les agnostiques il n'est pas besoin de réfléchir très longtemps pour voir que pour faire vivre ensemble des populations de toutes origines il faut donner comme socle non pas un particularisme parce que ce qui est un particularisme est porteur d'exclusion à l'égard de ceux qui n'ont pas le particularisme c'est pas un particularisme qu'on donne comme ciment c'est un universalisme la liberté de conscience est bonne pour le musulman comme pour l'athée comme pour le catholique comme pour le bouddhiste l'oppression de la conscience est mauvaise pour tout le monde nous avons là des principes universels le fait de traiter de la même manière toutes les familles spirituelles de ne pas donner plus aux religions qu'aux athéismes c'est bon pour tout le monde la laïcité n'est pas anti-religieuse elle dira pas simplement moi Marianne je vais faire parler Marianne après tout n'est-ce pas l'allégorie féminine de la république française qui porte sur sa tête le bonnet phrygien des esclaves affranchi pourquoi a-t-on coiffé Marianne l'allégorie de la république avec le bonnet phrygien parce que c'était le bonnet que portaient les esclaves lorsqu'ils devenaient hommes libres en fait l'esclavage était une rature sociale de leur liberté naturelle et on supprime la rature Spartacus retournant le glaive des esclaves gladiateurs qui s'entretuaient pour le plaisir des patriciens romains dit je suis un homme libre et vous avez raturé ma liberté ma liberté est plus fondamentale que mon esclavage parce que ma liberté c'est ma liberté en tant qu'homme c'est là que l'idée du droit naturel est révolutionnaire parce qu'elle signifie que c'est par nature que les êtres humains doivent être libres c'est pas par un consentement provisoire d'un homme par rapport à un autre c'est pourquoi la liberté de conscience comme le disait Mirabeau est beaucoup plus importante que la tolérance parce que qui dit tolérance dit Mirabeau dit une autorité qui tolère et l'autorité qui aujourd'hui tolère peut très bien demain ne plus tolérer je découvre si je suis protestant quand Louis XIV influencé par le parti des dévots décide de révoquer l'édit de Nantes d'Henri IV l'édit de Nantes qui permet aux protestants d'être libres à côté des catholiques et bien quand Louis XIV un siècle plus tard révoque l'édit de Nantes par l'édit de Fontainebleau et que les protestants découvrent qu'il n'était que toléré il n'était que supporté et celui qui supportait hier ne supporte plus aujourd'hui je ne veux pas la simple tolérance dit Mirabeau dans un discours célèbre je veux la totale liberté de conscience parce que qui dit tolérance suppose une autorité qui tolère et l'autorité qui tolère aujourd'hui peut très bien demain ne plus tolérer voilà ce qu'est la refondation des droits sur l'idée de droit naturel voilà et bien c'est cette idée qu'on retrouve dans la laïcité il ne s'agit pas avec la laïcité d'instaurer un athéisme d'état comme le fit l'union soviétique stalinienne à un moment sinistre de son histoire restaurer un athéisme d'état non la laïcité c'est la neutralité Marianne n'est ni croyante ni athée elle dit il y a parmi les citoyens qui me constituent et les citoyennes qui me constituent des croyants des athées des agnostiques je vous aime mon temps les uns que les autres dit-elle vous serez libre de croire en Dieu mais votre croyance en Dieu n'engage que vous et on ne tirera pas de loi de votre croyance particulière c'est pourquoi je permettrai l'IVG parce que la loi civile commune à tous devra dépendre non plus d'une vision du monde particulière comme la vision religieuse elle devra dépendre des droits humains mais est-ce que ça paraît évident merveilleux pacifique oui mais ceux qui étaient habitués à dominer les hommes machos qui étaient habitués à forcer leurs femmes à faire l'amour même s'ils n'en avaient pas envie eux ils considèrent que la femme est une chose possédée ils considèrent aussi que la femme ne doit pas séduire eux ils ont le droit de séduire c'est des mecs qui ont le droit de séduire la femme n'a pas le droit de séduire donc ils la cachent ils la voilent pourquoi l'obligation de se voiler n'est-elle infligée qu'à la femme il n'y a pas que l'islamisme politique qui a obligé la femme à se voiler souvenez-vous Tartuffe Molière Tartuffe c'est le dévot l'hypocrite et il vient il débarque d'une famille il fait d'ailleurs plus ou moins la cour à la maîtresse de maison qui s'appelle Elvire et un jour il se retrouve en face de Dorine avec les beaux seins perceptibles les beaux seins rebondis il prend un mouchoir cacher ce sein que je ne saurais voir par de pareils objets la vue est offensée et cela fait venir de coupables pensées et Dorine lui répond magnifiquement et Dorine c'est Molière Dorine lui répond ah je vous trouve bien prompt à vous échauffer monsieur moi à désirer je ne suis point si prompt je vous verrai tout nu du haut jusque en bas que toute votre peau ne me tenterait pas donc le voilement unilatéral de la femme signifie que la femme ne doit pas séduire et que l'homme qui veut la posséder comme une chose considère qu'une femme qui montrerait ses cheveux ses jambes ses bras son visage serait une séductrice mais réfléchissons sur la psychologie du désir sexuel qui est là-dedans c'est une psychologie complètement machiste ce n'est pas la femme de se cacher et de cacher son corps c'est à l'homme de maîtriser son désir ce n'est pas la femme de ne pas séduire c'est à l'homme de maîtriser son désir inversion du schéma le voilement du corps de la femme a été pratiqué dans les trois monothéismes et moi je faisais partie de la commission qui a voté la loi de 2004 hors de les citoyens et les citoyennes de confession musulmane sont libres de se voiler dans la rue dans l'espace public mais pas dans l'école pourquoi ? parce que l'école c'est un lieu où les prosélytismes religieux voire les us et coutumes particuliers ne doivent pas être présents pourquoi ? parce que le petit de l'être humain qu'il soit homme ou garçon ne doit pas être élevé à partir du conflit des particularistes l'école doit être un lieu de sérénité où l'enfant devenu élève apprend à penser par lui-même un élève et non pas un apprenant ce terme pas terrible quand même c'est très psychologique un élève c'est un être qui s'élève et à quoi s'élève-t-il ? à l'autonomie de jugement qui fera de lui un citoyen éclairé et d'elle une citoyenne éclairée donc le rôle de l'école ce n'est pas de faire des petits catholiques des petits protestants des petits athées non c'est de faire des êtres libres et il faut la sérénité et il faut qu'il y ait au moins un lieu dans la société où ce qu'on met en avant c'est ce qui est commun à tous les êtres humains par l'élévation et non pas ce qui est propre à certains alors oui dans un pays laïque qu'il peut y avoir des règles vestimentaires d'ailleurs les pays anglo-sassons qui critiquent la France ils en posent l'uniforme dans 90% de leurs écoles aller en Angleterre l'uniforme est pratiquement le fait de 90% des écoles alors quand l'Angleterre donne des leçons à la France parce que on réglemente les tenues religieuses on ne l'interdit pas comme l'a dit sautement le pape François quand il a dit la France exagère avec la laïcité elle interdit tous les signes religieux partout faux ou il était ignorant ou il était de mauvaise foi François le pape les réglementations des tenues vestimentaires en France répondent à des règles déterminées en démocratie rien n'est arbitraire moi en tant que professeur j'ai toujours compris que quand j'entrais dans ma salle de classe je ne devais arborer aucun signe religieux ou politique distinctif pourquoi ? par hypocrisie ? non parce que c'est pas le lieu la république me confie ses enfants elle me dit fais-en des êtres humains libres mais elle me dit pas fais-en des gâteaux fais-en des athées fais-en des protestants donc je dois être neutre dans mon propos être neutre ça ne veut pas dire que je ne vais pas défendre des valeurs universelles parce que les valeurs universelles parce qu'elles sont universelles elles peuvent être le fait de tous donc la neutralité laïque qui fait que l'on s'abstient dans certaines circonstances n'implique pas qu'on ne défend pas des valeurs c'est justement parce qu'on est neutre qu'on montre aux enfants qui sont issus de familles différentes qu'ils ont droit à une deuxième vie la première vie de l'enfant c'est dans sa famille là on peut lui inculquer des usages des coutumes des visions mais il va à l'école est-ce que la deuxième vie qui s'ouvre à l'enfant doit être la même ou est-ce qu'elle doit être dans le strict prolongement de la première vie qui est dans la famille la réponse de la laïcité c'est non il ne s'agit pas de détruire l'éducation reçue des parents mais il ne s'agit pas non plus de se limiter à elle un enfant qui devient élève élargit son horizon il découvre d'autres choses il ne renaira pas forcément la religion de ses parents mais il apprendra à la situer dans un horizon plus vaste s'il étudie en lettres ou en philosophie ou en histoire qu'à d'autres visions du monde et qu'il s'y confronte il se confronte à la diversité des visions du monde et cette conscience de la diversité le conduira peut-être à relativiser l'éducation reçue ou à la confirmer ou à la modifier n'oublions pas que l'enfant devenu élève a le droit à une deuxième vie mais que réclament ceux qui veulent que la première vie règle la seconde ils réclament que les conditionnements religieux des us et coutumes reçus dans le sein de la famille soient reproduits aussi dans l'école c'est pas possible l'excision du clitoris peut-elle être acceptée au nom du respect des cultures dans notre pays non pourquoi est-ce parce que la France aura une culture particulière qui rejetterait la culture des maliens ou des sénégalais qui pratiquent l'excision du clitoris non c'est pas au nom d'un particularisme qui devrait en écraser un autre qu'on interdit l'excision du clitoris pourquoi on l'interdit parce que c'est une mutilation et parce que le premier des droits humains c'est de rester entier c'est d'avoir la libre disposition d'un corps non mutilé c'est donc par un droit humain qu'on va poser une règle toute petite fille doit rester entière en plus cette excision c'est l'homme qui dispose de la femme en raison d'une certaine conception de la sexualité on sait que l'excision du clitoris transforme après le rapport sexuel surtout quand il y a couture des lèvres etc je passe des détails sordides transforme le rapport sexuel en un véritable supplice pour un certain nombre de femmes et la prive de la jouissance clitoridienne qui est aussi importante que la jouissance vaginale pourquoi mutiler la sexualité de la femme pourquoi mutiler son corps pour mutiler la sexualité de la femme ce n'est pas juste non pas du point de vue d'une culture particulière qui en opprimera une autre mais du point de vue du droit humain d'avoir la plénitude de son corps sans mutilation donc effectivement la laïcité quelquefois en délivrant la loi civile de la loi religieuse pose une exigence il y a des gens qui ne veulent pas se plier à cette exigence mais il faut qu'ils s'y plient parce que c'est la condition de l'intégration c'est pas une oppression que de dire voilà sur le territoire de la république française la règle religieuse qui conduit à l'excision du clitoris ne sera pas respectée ça veut pas dire que les personnes de différentes cultures sont opprimées ça veut pas dire qu'elles devront renoncer à l'intégralité de leur culture ça veut dire qu'elles devront renoncer à cette partie de leur règle culturelle qui est incompatible avec le droit républicain et il faut que cette règle soit posée sinon on va unir les êtres humains non pas parce qu'ils les élèvent non pas parce qu'ils les émancipent mais parce qu'ils les soumettent on va consacrer des tutelles religieuses et coutumières qui sont aliénantes par exemple pour la femme vous savez même en France on n'a pas progressé très vite sur cette question regardez la création du délit de viol conjugal remonte à 1990 le viol conjugal c'est quoi ? c'est quand l'homme force la femme à un rapport sexuel dont elle n'a pas envie donc et si il la pénètre par force alors qu'elle ne le veut pas il la viole mais ce viol est une abjection parce que le mariage ne crée pas le fait que l'homme serait propriétaire du corps de la femme le mariage ne fait pas de la femme une chose possédée il en fait un partenaire à égalité qui n'acceptera le rapport sexuel que de son plein gré et parce qu'elle a le même désir que son partenaire donc effectivement là s'il y a des hommes qui sont restés avec un réflexe machiste légué de façon ancestrale quasiment il faut qu'ils corrigent ça pour respecter la femme qui est un sujet de plein droit qui doit effectivement être respecté parce que son corps n'est pas un instrument de plaisir à la disposition de l'homme donc on voit ici et je vais bientôt m'arrêter parce que je ne veux pas non plus empêcher le débat et la discussion on voit qu'il y a me semble-t-il trois boussoles formidables pour définir la laïcité et je vais soumettre maintenant à votre jugement une définition de la laïcité je pense personnellement contrairement à Jean Bobéro qui a écrit un livre qui s'appelle les sept laïcités françaises je pense qu'il n'y a qu'une laïcité il n'y a pas 36 ni 7 ni 12 ni 15 il y en a une laïcité vient d'un mot grec laos qui veut dire population vous êtes le laos il y a vous êtes la population indivisible quand je vous regarde je ne vois pas des croyants des athées des agnostiques je vois des êtres humains déjà l'universel chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition Montaigne dans le livre de désessant je vois des êtres humains je ne sais pas qui de vous ça ne me regarde pas qui de vous est catholique protestant athées musulmans de confession juile ou simplement rationalistes athées libre-penseur je ne vois que des êtres humains et c'est bien comment pouvez-vous vivre ensemble par des lois qui vous sont communes et ces lois qui vous sont communes ça ne peut pas être le partage d'us et coutumes qui enveloppent des rapports de domination comme la domination de l'homme sur la femme donc ce sont des exigences émancipatrices qu'est-ce que c'est que l'émancipation c'est la sortie de la dépendance à Rome quand le pater familias estimait que le jeune homme pouvait vivre de ses propres ailes il lui demandait il l'autorisait à sortir du manquipium c'était quoi le manquipium c'était le domaine du père de famille du pater familias manus capere étymologiquement le mot manquipium désigne le domaine paternel et l'ex mancipatio c'est la sortie du domaine paternel donc c'est symboliquement la sortie de la dépendance l'esclave qui devient homme libre qui est affranchi et qui porte le bonnet phrygien de Marianne sort de la dépendance il s'émancipe et bien la première boussole de la laïcité c'est qu'elle considère que tout être humain a le droit à la liberté ce droit évidemment peut entrer en contradiction avec des usages avec des rapports de force et bien il faudra qu'au nom des droits on brise ces rapports de force l'homme ne doit plus dominer la femme il y avait une notion culturelle dans l'occident chrétien c'était la notion de chef de famille vous savez que la notion de chef de famille a existé dans le livret de mariage jusqu'en 1983 le mari les personnes qui se sont mariées avant 1983 le savent elles recevaient un livret de mariage sur lequel il y avait écrit le mari est le chef de famille il choisit le domicile conjugal et sa femme est tenue de le suivre et oui mesdames et là en 1983 le président de la république nomme une ministre au droit de la femme Yvette Roudy et Yvette Roudy fait re-rédiger le livret de mariage elle fait disparaître la notion de chef de famille et ça devient le mari et la femme exercent conjointement l'autorité familiale et choisissent de concert le domicile conjugal ça a une autre allure quand même voilà un exemple il ne s'agit plus de séculariser des normes religieuses parce que la notion de chef de famille elle est déjà dans la religion elle était dans la religion parce que elle était déjà dans la société les religions ont manqué de transcendance elles ont sacralisé les usages elles ont manqué de transcendance souvenez-vous de l'expulsion d'Adam et Ève du paradis remontons au récit de la création donc ils mangent la pomme alors qu'on leur avait bien dit de ne pas la manger le serpent leur avait dit mais il ne se passera rien mangez mangez il ne se passera rien bon s'il se passe quelque chose c'est qu'ils sont expulsés du paradis au moment de l'expulsion du paradis Jéhovah ou Yahvé vous l'appellerez comme vous voudrez dit à elle la chose suivante écoutez bien mesdames ton désir te portera vers ton mari et lui dominera sur toi et voilà la notion de chef de famille est née mais pourquoi les religieux de cette époque utilisent-ils cette idée que Dieu fabrique la domination de l'homme sur la femme tout simplement parce que les religions de cette époque partagent les préjugés de leur époque et que de ce qui était une norme dans les patriarcats ils font une norme religieuse et naturelle et dans les trois religions du livre il n'y en a pas une pour relever l'autre là c'est dans la religion juive le judaïsme de l'ancien testament on retrouve la même chose dans les évangiles femmes soyez soumises à vos maris dit saint Paul ah bon mais en quel droit et en quel honneur ben soyez soumises à vos maris et dans le coran on retrouve un verset qui dit la femme a un degré de préséance de moins que l'homme autrement dit juridiquement elle a moins de droit que l'homme et on retrouve des choses plus terribles l'homme ira à sa femme quand il le voudra et comme il le voudra quatrième sourate vous vous rendez compte quand il le voudra et comme il le voudra autrement dit le rapport sexuel devra avoir lieu il suffit qu'il le vole et il aura lieu selon la modalité qu'il choisira c'est à dire toutes les positions qu'il imaginera lui homme même si elle n'agrée pas à la femme mais là les versets machistes du coran les versets machistes des évangiles et les versets machistes de l'ancien testament signifie tout simplement que dans les trois cas on est dans une société patriarcale mais aujourd'hui il est question de construire l'égalité des sexes pas seulement des droits mais des moyens d'exercer ces droits donc la laïcité elle va dire voilà la loi religieuse on ne va pas la détruire elle restera le propre de ceux qui croient en elle et qui l'acceptent librement mais la loi civile désormais ne dépendra ne dépendra plus de la loi religieuse voilà pourquoi la laïcité est un principe d'émancipation je suis de plus en plus souvent invité par des femmes des féministes parce que elles ont beaucoup compris que qu'elles soient croyantes ou athées il est très important que la loi civile qui règle les rapports entre les êtres humains ne dépendent plus d'une foi particulière ce qui n'interdit pas aux catholiques traditionnels et qui sont d'accord de pratiquer leurs usages si les partenaires d'un couple catholique traditionnel ne veulent se faire l'amour que pour faire des bébés on ne va pas leur imposer de le faire plus souvent au nom de la laïcité la laïcité ce n'est pas le coït obligatoire donc vous voyez unir des êtres différents par cela même qui les émancipe qui les élève à un accomplissement libre de soi voilà le principe de la laïcité l'union des populations différentes doit se faire sur un principe émancipateur alors évidemment on comprend qu'il y a des résistances il y a deux types de résistance à la laïcité il y a la résistance des religieux qui étaient habitués à avoir des privilèges publics à dicter la loi moi qui vais souvent en Espagne je remarque qu'en Espagne encore il y a des préjugés anti-laïques qui sont tenaces pourquoi ? parce que la laïcité ne lutte pas contre la religion mais elle supprime les privilèges politiques de la religion ce n'est pas du tout la même chose d'ailleurs je connais beaucoup de catholiques de croyants qui trouvent ça très bien de supprimer les privilèges politiques de la religion pourquoi ? parce que étant profondément attachés à une foi désintéressée ils disent que les privilèges politiques de la religion ont corrompu la religion alors que si la religion veut se vivre comme une spiritualité libre et désintéressée elle ne doit pas être munie de privilèges et en quelque sorte pour ces catholiques là je pense par exemple au mouvement admirable qui s'appelle nous sommes aussi l'église ce sont des catholiques qui ne veulent pas de ces privilèges politiques et temporels de l'église mais ils n'en veulent pas pour des raisons spirituelles ils pensent que la plus belle des spiritualités c'est une spiritualité désintéressée pure donc ils ont des raisons religieuses ils veulent reconduire l'église à la mission spirituelle qu'elle revendique mais cette mission spirituelle n'implique aucun privilège temporel donc je connais ces catholiques de nous sommes aussi l'église par exemple ils sont contre la loi de Bré la loi de Bré de décembre 1959 qui organise le financement public d'écoles privées religieuses c'est une incroyable injustice pourquoi ? parce que d'où vient l'argent public il y a parmi vous des athées des croyants et des agnostiques quand vous payez l'impôt à quoi doit servir votre argent ? évidemment la réponse va de soi puisque l'origine de l'argent public est universelle la destination de l'argent public doit être universelle elle-même or construire un lieu de temple un lieu de culte faire du prosélytisme dans une école religieuse c'est pas universel c'est particulier alors les particuliers ont le droit de développer leur particularisme mais c'est une affaire privée s'ils veulent faire des aumôneries qu'ils fassent des aumôneries avec leurs sous quant à l'état républicain lui il doit s'occuper des services publics communs à tous si un citoyen de confession musulmane tombe malade et va dix jours à l'hôpital grâce à la sécurité sociale il ne paiera pas ces dix jours s'il n'y a pas de sécurité sociale il paie dix mille euros mille euros par jour comme en Amérique et bien s'il économise dix mille euros parce qu'il y a un grand service public de santé vous savez que la sécurité sociale a été créée à la libération en application du programme du CNR Conseil National de la Résistance et à la sécurité sociale on cotise en fonction de ses moyens et on est pris en charge en fonction de ses besoins c'est la redistribution solidaire et bien effectivement il ne faut pas donner d'argent pris public aux religions mais il ne faut pas non plus en donner à l'athéisme ni à la libre pensée ni au temple maçonnique ni rien l'humanisme maçonnique c'est une conviction particulière la religion catholique c'est une conviction particulière la libre pensée c'est une conviction particulière rappelons-nous Marianne c'est l'allégorie de la république res publica la chose commune à tous Marianne est universaliste elle traite aussi bien les croyants les athées que les agnostiques donc elle ne tolère pas des privilèges c'est pourquoi par exemple les privilèges qui demeurent avec la loi de Bré les écoles privées religieuses fondées sur de l'argent public c'est pas possible le concordat d'Alsace-Moselle qui subsiste c'est pas possible non plus parce qu'on salarie les prêtres les rabbins et les pasteurs d'Alsace-Moselle alors que les services publics manquent du nécessaire voilà je vais m'arrêter parce que j'ai déjà beaucoup parlé je conclue j'appelle laïcité le cadre qui peut faire vivre ensemble toutes les populations quelles que soient leurs origines sur la base de la liberté de conscience de l'égalité de droit et de l'universalité de l'intérêt général c'est un principe d'émancipation et non pas de soumission c'est un principe universaliste et non pas différentialiste il n'est pas question de faire du différentialisme quand Mme Le Pen s'indigne qu'il y ait des prières de rue dans le 18ème arrondissement de Paris mais trouve normal qu'on mette une crèche chrétienne au coeur de la mairie de Béziers on voit bien qu'elle pratique la préférence nationale qu'elle oppose le nous et le ça il faut le combattre parce que c'est du différentialisme qui s'apparente à la xénophobie voire parfois au racisme mais vous comprenez la laïcité ne consiste pas à privilégier une religion en l'occurrence le catholicisme parce que ça ce serait notre religion à nous les les natifs du pays et leur religion à eux elle n'aurait pas les mêmes droits que notre religion à nous donc effectivement sachons que la laïcité est un universalisme et non pas un différentialisme qu'elle est un principe de soumission et non pas un principe qu'elle est un principe d'émancipation et non pas un principe de soumission et enfin qu'elle privilégie l'intérêt général et non pas l'intérêt particulier et bien vous voyez ce sera ma dernière affirmation je pense que cet idéal a un bel avenir devant lui dans des sociétés où il y a beaucoup de migrations de populations et bien il est important qu'on ait des cadres laïcs ce qui ne veut pas dire anti-religieux je le répète mais fondé sur les droits humains et je crois que quand Moustapha Kemal d'Yatatürk a fait voter les femmes turques en 1934 après avoir séparé la mosquée de l'état monsieur Erdogan est en train de faire l'inverse aujourd'hui il a libéré les turcs les femmes et les hommes je crois quand Benito Juarez au Mexique a fait qui séparer la Iglesia et l'Estado il a permis l'émancipation des femmes mexicaines et ainsi de suite les premiers Etats-Unis d'Amérique ceux de Thomas Jefferson qui disait dans sa lettre constituante Virginie il faut un mur entre l'Église et l'État il lançait aussi l'idée de laïcité donc quand on dit que la laïcité est purement française c'est faux l'idée laïque peut être admise dans plein de pays parce que c'est une idée émancipatrice et je crois qu'elle fera le tour du monde je vous remercie de votre attention Applaudissements Applaudissements Applaudissements